Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes très 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 bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais en fait vous parler de mes 20 séries préférées Puisque je vous avais demandé lors de ma FAQ si c'était une vidéo qui pouvait vous intéresser Et pas mal d'entre vous m'avez répondu que oui Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui Étant donné qu'on a dépassé mi-juillet, il me semble que je suis à 500 abonnés sur Tingles Donc je pense que c'est mort pour la caméra Mais en tout cas merci à tous ceux qui essayent quand même que je l'obtienne cette caméra C'est vrai que j'en ai vraiment marre de filmer avec mon téléphone Mais je rentre en France la semaine prochaine Donc vous aurez un meilleur fond et enfin je pourrai filmer avec la caméra de ma mère Donc voilà Donc comme d'habitude je vous en mis avec mes réseaux sociaux Donc il y aura ma page Instagram, ma page Tipeee et ma page Tingles dans la description Si vous voulez aller faire un tour Et maintenant j'arrête de blablater et on commence tout de suite la vidéo Donc comme d'habitude j'ai écrit tout ça dans ce petit carnet J'ai vraiment sélectionné les 20 séries que j'aime bien Parce qu'il y en a beaucoup d'autres J'ai pris un peu les plus connus Et j'ai essayé de faire un ordre mais ça c'est approximatif Un ordre de préférence Je vais vous faire un petit résumé à chaque fois de quoi ça parle quand même Alors Voilà Donc mes 20 séries préférées Je vais poser ça ici Si ça peut bien Donc on va commencer par le numéro 20 Le numéro 20 c'est donc la série Glitch Glitch J'essaierai de vous écrire à chaque fois le nom de la série puisque c'est souvent en anglais Et que je veux bien que vous compreniez de quoi je parle Alors Glitch c'est une série qui est sur Netflix pour ceux que ça intéresse Et en fait ça parle d'une petite ville Alors il me semble que ça se passe en Australie Et en fait un soir Il y a plusieurs personnes qui ressuscitent Et donc qui sortent de leur tombe Et qui sont de nouveau en vie apparemment Et en fait on suit l'histoire d'un policier Et qui avait perdu sa femme il y a quelques années Et qui s'était mis en couple Alors il me semble qu'ils sont même mariés Et en fait il s'était mis en couple avec la meilleure amie de sa femme défunte du coup Qui est décédée Et elle est enceinte actuellement Donc vous imaginez la gênance Quand en fait la femme qui était donc morte de ce policier Et bien elle revient à la vie Et donc il la retrouve Alors il n'y croit pas Et du coup il est dans une situation un peu compliquée Puisqu'il est toujours amoureux d'elle Mais maintenant il est avec quelqu'un d'autre Et cette personne est même enceinte Et ce qui est très gênant c'est que c'est quand même la meilleure amie De son ex-femme Donc c'est encore plus gênant Et après il y a d'autres péripéties Puisqu'on suit les histoires de tous les autres gens qui sont revenus à la vie Et on essaye de comprendre pourquoi en fait ils sont revenus Pour quelles raisons ils ont ressuscité Donc on enquête un petit peu pour savoir Et puis il y a aussi quelqu'un qui se rend compte de cette situation Et qui leur veut du mal Enfin c'est très... C'est assez compliqué Mais c'est vraiment super intéressant Il y a beaucoup de suspense Voilà après En termes d'âge C'est pas non plus hyper violent Donc franchement ça passe Franchement je trouve que ça passe J'aime pas beaucoup les séries Où il y a beaucoup de De choses violentes Ou explicites on va dire Et celle-ci franchement ça passe Donc je vous conseille fortement Si ça peut vous intéresser Du coup c'est assez fantastique on va dire Puisque c'est pas très réel quand même Les gens ne reviennent pas à la vie Donc voilà pour la série Glitch Qui a deux saisons il me semble Et qui est encore en cours Normalement elle est pas finie Le numéro 19 c'est une série assez connue Qui est aussi sur Netflix Et c'est Black Mirror Et alors cette série Je la mets au numéro 19 Parce qu'au début je l'aimais beaucoup Mais je me suis rendu compte Comme je vous le disais Que j'aime de moins en moins Les séries très violentes Ou avec du contenu assez explicite On va dire Ça m'agace beaucoup De devoir passer des scènes Parce que j'ai pas envie de voir ça Je trouve que ce n'est pas intéressant Dans l'histoire Alors après voilà Qu'il y ait des meurtres Ou des choses comme ça Bon c'est compréhensible Mais ils n'ont pas toujours Comme ça à rendre les choses traumatisantes En fait voilà Il y a des Il y a certaines scènes Il y a certains sujets Qui me dérangent Et dont je n'ai pas envie D'entendre parler Donc voilà Donc ça c'est le numéro 19 Parce que Black Mirror Alors Black Mirror J'aimais beaucoup Et j'aime de moins en moins D'ailleurs je n'ai pas regardé La dernière saison Parce que j'ai peur De tomber sur des choses Que je n'ai pas envie de voir Et donc Donc Black Mirror En fait Ça se passe dans un futur Et c'est totalement dystopique C'est vraiment un futur Pas du tout glorieux Et chaque épisode C'est une nouvelle histoire Avec un nouveau sujet Et c'est un peu pour montrer Comment notre monde va Comment notre monde Pourrait tourner mal On va dire Donc notamment Mon épisode préféré C'est celui Qui parle un peu Des dérives Des réseaux sociaux Avec Une fille Qui est dans un monde Où en fait Tout le monde se note Avec des étoiles Il me semble Et en fonction De ta note moyenne Tu as plus ou moins Accès à des A des jobs Pas mal Ou vous savez Quand on paye plus cher Pour par exemple Être en première classe Dans l'avion Bah là C'est plus en termes d'argent Maintenant C'est en termes De la note générale Que te donnent les gens Donc il faut toujours Essayer d'être très hypocrite Pour que les gens Te mettent des bonnes notes Et je trouve que c'est Assez représentatif De notre société actuelle C'est pas à ce point là Mais ça pourrait Très bien le devenir Donc voilà Black Mirror C'est vraiment Une série dystopique Sur le futur Alors après Voilà je sais pas Toujours de quoi ça parle Puisque comme je vous le disais Chaque épisode C'est une nouvelle histoire Avec de nouveaux personnages Ça ça peut ne pas plaire Parce que parfois On a envie d'avoir la suite Et du coup on l'a pas Mais sinon ouais C'est pas mal Mais encore une fois Je trouve ça vraiment Trop violent Et trop explicite Certains épisodes Ce sont difficiles À regarder pour moi Donc voilà pourquoi C'est au numéro 19 J'en me rende compte Que vous allez Avoir une petite série bonus Dont je n'ai pas parlé Donc le numéro 21 Et que c'est 13 Reasons Why Que vous devez certainement connaître Qui est également sur Netflix Je veux juste en parler Brièvement Parce que j'ai totalement oublié De la mettre Mais je l'ai regardée J'ai regardé les deux saisons J'avais lu le livre Quand j'étais au collège Que j'avais bien aimé Alors Ben voilà Un petit peu l'illustration De ce que je vous disais J'aime bien Mais je trouve que Ils n'ont pas réussi A faire ce qu'ils voulaient faire Ils voulaient En fait c'est une série Qui parle De sujets très sensibles Comme le suicide Le viol Ce genre de choses Donc forcément C'est compliqué A regarder Mais c'était de base Pour essayer De faire comprendre Aux gens Voilà D'en parler En fait Que ce ne soit plus Un sujet tabou Et je trouve que En fait ils ont mis Des scènes très très violentes Très très choquantes Ce qui fait que moi personnellement Ça m'avait quand même Pas mal traumatisé Vraiment Au lieu de Au lieu de me faire Comprendre des choses Ça m'a plutôt choqué Donc J'aime bien Cette série J'aime bien l'histoire Et j'ai vraiment bien aimé La saison 2 Mais parfois C'est trop choquant Voilà Surtout la saison 1 La saison 2 Je trouve A été un peu plus soft Sauf pour Le dernier épisode Mais voilà C'est Un peu trop choquant Donc je ne conseille Vraiment pas aux plus jeunes Mais sinon C'est une bonne série Donc voilà Le petit bonus Alors sinon Le numéro 18 C'est la série Girl Boss Qui est sur Netflix aussi Je vais le dire à chaque fois Alors La série Girl Boss C'est très très dommage Parce qu'il n'y a eu Qu'une saison Et normalement Elle est terminée Et pourtant C'était très très bien En fait Ça parle d'une fille Qui adore Les vêtements Vintage Et qui va offrir Sa propre boutique en ligne Et de là Voilà Elle va Avoir un grand succès Mais parce que C'est une fille En fait C'est une série Assez féministe Vous voyez ça Ça montre les difficultés Que rencontrent les femmes Pour essayer de percer Dans le monde du business Voilà Et donc on suit Ses aventures Pour essayer D'avoir du succès Et en fait C'est vraiment Une série très très jolie A regarder Parce que Bah voilà C'est très vintage Ça se passe à New York Et c'est vraiment Une jolie série En fait Donc je conseille C'était vraiment bien C'était assez drôle Ouais non Très très bonne série Malheureusement Elle est terminée Au bout d'une saison Donc ça c'est vraiment dommage Mais je conseille Alors le numéro 17 Maintenant C'est American Horror Story Que vous devez sûrement connaître Et qui est normalement Aussi sur Netflix Alors C'est à cette position là Parce que En réalité Je n'ai vraiment Adoré que la saison 1 Et j'ai trouvé Que plus les saisons avançaient Et moins j'aime J'ai beaucoup 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 aimé La saison 1 La saison 2 Était très bien Mais très 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 flippante Elle m'a fait très très peur Et pareil Un peu trop choquante La saison 3 Était très très bien La saison 3 On parlait plus de sorcières Et à partir de la saison 4 Qui était plus Sur l'univers du cirque J'ai plus du tout accroché La saison 5 Ça devait être L'histoire de l'hôtel Et après Je n'ai même plus suivi Non parce qu'à un moment Il y a eu un truc Dans une espèce de maison En thé Avec un tête de cochon Enfin Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Mais Mais non J'ai vraiment que adoré La saison 1 Qui était donc Plus sur les fantômes Vraiment La saison 1 Était très très bien La saison 2 C'est dans un asile Mais pareil C'est une série Assez choquante Assez explicite Et qui fait peur Donc Je ne conseille pas Au plus jeune Mais sinon C'est une bonne série Mais les premières saisons Après J'ai moins accroché C'est pour ça qu'elle est Que en position 17 Dans le classement Donc ensuite La 16ème série C'est la série Stranger Things Que vous devez aussi connaître Et qui est sur Netflix Alors j'ai bien aimé Info J'ai vraiment bien aimé Stranger Things Les deux saisons Mais voilà J'accroche pas non plus A fond Je suis pas à fond dessus Je trouve que c'est une jolie série C'est très intéressant On est vraiment C'est une histoire Très intéressante Donc pareil C'est un peu Avec des monstres Avec un autre monde Un monde parallèle Et un enfant Qui se fait enlever En fait Par un monstre Donc ça fait un peu peur Quand même Mais ouais C'est vraiment pas mal Et on s'attache vraiment Aux personnages Donc je conseille aussi Mais si c'est pas dans le classement C'est parce que Je regarde tellement de séries Et il y en a Où j'ai tellement Adoré Que genre Dès qu'il y a un nouvel épisode Je regarde tout de suite Et je déteste Quand ça s'arrête Je suis au bout de ma vie Que celle-ci n'en fait pas partie Elle est bien Mais vous voyez Je suis pas à fond En train d'attendre De nouveaux épisodes Mais elle est bien La série numéro 15 C'est Glee Alors Glee C'est un petit peu vieux Mais j'adorais Glee Quand j'étais plus petite Après je dis ça J'étais au lycée Il me semble que c'était Plutôt au niveau du collège Et j'avais pas trop suivi Donc moi j'avais commencé Au lycée Et j'ai adoré Glee Donc Glee C'est On suit en fait Une chorale dans un lycée Donc il y a beaucoup de De musique Enfin il chante beaucoup C'est un peu style Comédie musicale Mais après Il y a toute une histoire De temps Enfin c'est très C'est très Histoire du lycée Avec un tel Et amoureux d'un tel Mais ils peuvent pas être ensemble Vous voyez des trucs comme ça Mais franchement J'ai beaucoup aimé Glee D'ailleurs j'ai regardé Assez récemment Il y a pas mal de saisons Et c'est très 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 drôle Il y a des personnages Très drôles Comme la coach Des pom pom girls Elle est juste excellente Donc vraiment je conseille Ça met de bonne humeur C'est très drôle Et c'est totalement adapté Pour les plus jeunes Donc Glee Ma vie Ensuite la série 14 Bah certainement Beaucoup faut surprendre Qu'elle soit A la position 14 Mais c'est Game of Thrones Que vous connaissez J'en suis sûre Et qui n'est pas Sur Netflix Comme Glee Je crois que c'est pas Sur Netflix Alors Game of Thrones C'est pareil Que American Horror Story J'adorais au début J'étais hyper fan Hyper hyper fan J'ai lu pratiquement Tous les livres Mais au fur et à mesure Des saisons Je me suis lassée De tout le temps Comme ça Nous bombarder D'images choquantes De contenus explicites Qu'on n'a pas envie de voir Et qui n'est pas utile A l'histoire Puisque j'ai lu les livres Et il n'y a pratiquement Pas de scène Comment dire Et clairement On sait qu'ils font juste ça Pour essayer de faire De l'audience Et ça Voyez ça me bloque Donc au fur et à mesure Des saisons Ça me Bah ça m'agace Il y en a un petit peu moins Dans les dernières saisons Mais Ça m'agavée en fait Mais sinon j'adore l'histoire Donc c'est Un monde assez fantastique Avec des dragons Tout ça Et qui se passe dans un A l'époque médiévale Et j'adore Tout ce qui est époque médiévale Donc ça vraiment J'adore Les livres sont très très bien C'est écrit un peu En vieux français Donc c'est vraiment génial Pour le vocabulaire Mais Voilà Je vous ai donné mes bémols C'est pour ça que Que j'aime de moins en moins Et que je ne suis pas non plus Avec extreme ardeur Alors ensuite La série numéro 13 C'est The 100 Alors s'il y a un Je regarde depuis le début J'aime bien J'aime vraiment bien Mais C'est pas non plus Un truc exceptionnel Voilà C'est pas mal L'histoire est pas mal Puisque ça parle en fait Comme quoi la Terre N'était plus habitable Donc il y avait une partie De l'humanité Qui s'était réfugiée Dans un vaisseau spatial Et qui vivait là Depuis pas mal d'années Et au final Ils envoient 100 prisonniers Sur la Terre Pour voir si elle est de nouveau habitable Et c'est le cas Mais du coup Ils rencontrent Les gens qui habitaient déjà là Il y a des combats Tout le monde se bat un petit peu Pour avoir la Terre Et franchement C'est vraiment bien L'histoire est vraiment bien Il y a du suspense C'est pas mal Donc rien à dire Franchement je vous conseille Et c'est pas Il n'y a pas beaucoup de contenu explicite C'est violent Mais c'est pas non plus ignoble Donc c'est pas mal 600 Si vous aimez les trucs un peu science fiction Je pense que ça pourrait vous plaire La série numéro 12 C'est Unbreakable Kimmy Schmidt Qui est sur Netflix Et qui est une série type comédie Alors c'est très très drôle C'est un petit peu n'importe quoi Mais c'est vraiment bien L'histoire en fait c'est que Il y a eu plusieurs femmes Qui ont été Enfermées dans un bunker Par un gourou de secte Pendant 20 ans je crois Et qui pensaient que la Terre Avaient été détruite Et qu'elles étaient les seules Femmes à rester sur la Terre Et au final Elles sont délivrées par la police Et elles doivent S'habituer au monde Qui a du coup beaucoup changé en 20 ans Parce qu'elles ont été kidnappées Quand elles étaient juste ados Donc elles sont pas vraiment grandies Et il faut qu'elles réapprennent Un petit peu à vivre Et c'est hyper drôle Parce que du coup on suit Kimmy Schmidt Qui se retrouve à New York Qui essaye de trouver un logement Un travail Vraiment c'est C'est très très drôle Donc je vous conseille C'est C'est vraiment pas mal La série numéro 11 C'est Pretty Little Liars Qui est finie maintenant Malheureusement Mais que j'ai toujours regardé Je crois qu'il y a eu Quand même pas mal de saisons 5 Peut-être plus Je sais plus Mais Alors Pretty Little Liars C'était très 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 bien Au début Et après voilà Ça s'est un peu essoufflé Un peu trop d'histoire Par histoire Par histoire Mais de base Ça parle d'un groupe de filles Au lycée Qui sont harcelés Par Par quelqu'un Qui se Qui se fait appeler A Et elles ne savent pas qui c'est Donc c'est vraiment Des enquêtes Pour essayer de découvrir qui c'est Il y a Il y a pas mal de rebondissements C'est assez sombre Mais c'est pas très très violent Après il y a des histoires d'amour Tout ça Vu que c'est au lycée Mais Je trouve qu'en fait Il y a eu trop de saisons Par rapport à l'histoire Et du coup Ça part un petit peu n'importe où Mais sinon C'est pas mal Ça Ça nous fait Un peu enquêteur Et on se pose pas mal de questions Pour découvrir qui est A Donc J'ai Ouais J'ai bien aimé quand même Ready Little Liars J'ai toujours regardé Et j'ai fini la saison La série Pardon Donc Je conseille On passe au top 10 Donc la 10ème série C'est The Walking Dead Alors The Walking Dead C'est une série de zombies Donc Notre monde a été Détruit Et il n'y a plus que des zombies partout Et du coup Les survivants Bah Essayent de survivre Et Et alors Les premières saisons J'ai adoré J'étais hyper hyper fan Maintenant De moins en moins Depuis en fait Qu'il y a Negan Je trouve que la série Est plus axée Sur la survie Que sur les zombies Après je vais pas vous spoiler Mais voilà Je trouve que On ne recherche pas C'est la cause De pourquoi en fait Il y a des zombies partout Pourquoi les gens Deviennent des zombies Mais si vous aimez Les séries de zombies Clairement C'est juste génial Donc vraiment je vous conseille The Walking Dead C'est assez violent Quand même Bien sûr Puisque c'est des zombies Mais à part ça Ouais c'est quand même Assez gore Donc faut pas être sensible Sur ce point là Ce qui n'est pas du tout C'est mon cas Ça je m'en fiche un petit peu Mais sinon Pour une série de zombies C'est vraiment D'après moi la meilleure Donc je conseille Encore une fois La série numéro 9 C'est The Office Alors la version Américaine De The Office Qui est donc Une série Extrêmement drôle Je ne l'ai pas encore finie Je suis à la saison 6 Il y en a 9 Mais c'est juste A mourir de rire C'est complètement N'importe quoi Mais C'est très 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 drôle C'est très léger Ça met vraiment De bonne humeur Donc je conseille Ça parle en fait De l'univers De l'entreprise Et de gens Qui travaillent dans un bureau Mais tous les personnages Sont exceptionnels C'est très très drôle Vraiment Je saurais même pas Comment expliquer C'est juste très drôle Allez regardez Juste le premier épisode Vous allez voir C'est juste n'importe quoi Et ça rend La série très très drôle La 8ème série Est une autre série De comédie Et c'est Hater's Back Off Qui est sur Netflix Et c'est une série Qui parle De Miranda Sings Qui est une vraie youtubeuse Et euh En fait C'est une fille Qui est persuadée Qu'elle chante très très bien Et que c'est une star Et qui fait tout Pour devenir célèbre Alors que Elle ne sait pas chanter Et elle est complètement En fait décalée Par rapport à nous Elle ne comprend pas du tout Elle n'est pas De notre monde Et ce qui fait que C'est très 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 drôle Vraiment J'ai regardé deux fois Cette série Qui a deux saisons Et c'est juste À mourir de rire C'est complètement N'importe quoi Mais c'est super drôle Je vous conseille Vraiment fortement C'est une vraie youtubeuse Mais euh En fait c'est son personnage Mais la youtubeuse La vraie personne C'est une actrice quoi Mais euh C'est trop 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 drôle Allez juste voir C'est trop drôle La septième série C'est la série Reign Qui malheureusement est finie Mais Reign Ça parle Donc des Des rois Et des reines Donc de l'époque Du Moyen-Âge Particulièrement Des rois de France Et d'Angleterre Et des reines d'ailleurs Et euh C'est trop bien Alors Voilà Ça parle de Tous les conflits Entre les différents pays Des conflits à l'intérieur De la cour Il y a beaucoup de romances Et euh C'est juste trop bien En fait J'adore l'univers Puisque Voilà Il y a des belles robes C'est dans des châteaux C'est C'est trop trop bien Et malheureusement C'est fini Mais il y a quand même Pas mal de saisons Donc si vous n'avez pas commencé Commencez C'est trop trop bien Après il faut aimer Voilà les histoires Un peu d'amour Mais bon Il y a aussi Beaucoup de stratégies Vous voyez comment c'était À l'époque Toi tu vas épouser Un tel Voilà des choses comme ça Puisque c'était L'époque Du Moyen-Âge Mais ça permet C'est assez historique aussi En fait Puisque du coup Ce sont des gens Qui s'incarnent Des rois et des reines Qui ont réellement existé Après bien sûr C'est extrêmement romancé Mais bon moi Ça m'a fait envie T'en apprendre un petit peu plus Sur l'histoire Des rois français Et anglais Et voilà Je sais que ça ressemble Un peu à la série The Ground Qui est sur Netflix Mais j'ai essayé The Ground Et c'est beaucoup plus historique Avec moins de Voilà c'est moins romancé Donc j'aime pas trop Voilà La série numéro 6 C'est Switched at Birth Que j'ai malheureusement fini Et je suis trop triste En fait Ça parle De deux familles Qui ont eu Bah deux filles Et en fait Les filles ont été Échangées à la naissance Donc elles ont grandi Dans des familles Qui ne sont pas les leurs Biologiquement Et quand elles sont au lycée Et qu'elles doivent avoir 16 ans En fait Il y en a une des deux Qui fait un test ADN Et qui se rend compte Que ses parents C'est pas ses parents Donc là Ils recherchent Et ils retrouvent Leur vraie vie Des deux familles Et donc ça fait Des familles Un peu recomposées Ils essayent de Voilà De 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 se reconstruire Il y a pas mal Voilà D'histoires Et de Et de romances Encore une fois Et c'est juste Trop bien Ça met de bonne humeur Et c'est génial Donc J'ai beaucoup aimé Cette série Qui encore une fois Parle pas mal De la famille Et j'adore Toutes les séries Qui parlent de famille Je trouve ça Très réconfortant Donc je conseille fortement C'est vraiment Très très sacré A peu à regarder On passe au top 5 La cinquième série C'est Desperate Housewives Qui est la série De mon enfance Je regardais ça Quand j'étais plus petite Alors là C'est vraiment Le truc typique De la série américaine Ça se passe Dans une petite banlieue Chic Donc on suit L'histoire de plusieurs femmes Et de Et de leurs histoires D'argent De leurs histoires De mari Enfin voilà Qui sont donc Des femmes au foyer Et C'est trop trop drôle C'est hyper léger Je ne sais pas Combien de fois J'ai re-regardé Desperate Housewives Alors qu'il y a Au moins 5 saisons Non Il y en a plus que ça Je crois qu'il y en a Même 8 ou 9 Enfin bref J'adore 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 Mais c'est vraiment Des trucs D'histoire Voyer Style drame Il se passe plein de choses Mais il y a un petit peu Quand même D'enquête Tout ça C'est trop 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 bien Je vous conseille fortement Si vous aimez Ce genre de série La quatrième série C'est Skins Mais Skins Britannique Pas américain Alors Skins pour le coup C'est extrêmement explicite Donc vraiment Pour des adultes Mais ça parle D'un groupe d'ados Alors En fait Il y a Il y a plusieurs générations Il y a 3 générations Et De 2 saisons 2 saisons Vous voyez c'est couplé 2 saisons 1 génération 2 saisons 1 génération 2 saisons 1 génération Voilà Donc il y a 6 saisons Mais il y en a une 7ème Mais bon Bref Donc ça suit 3 générations De jeunes Et donc ça parle Des problèmes Que rencontrent les ados Notamment avec la drogue Avec l'alcool Avec toutes ces choses là C'est Voilà C'est très explicite Mais Je sais pas J'ai regardé ça Quand j'étais plus jeune Quand j'étais Plus ado Même si je suis encore ado J'espère Et Ça tâche beaucoup Aux personnages C'est Je sais pas C'est C'est quelque chose Qui c'est vraiment Un phénomène Je pourrais même pas Expliquer Mais en tout cas Ça ne met pas du tout De bonne humeur Moi ça me déprime Donc faut vraiment Regarder ça Quand on est Assez De bonne humeur En général Parce que là Ça va complètement Vous flinguer Mais en fait Ça m'a vraiment marqué Voilà C'est vraiment La série De mon adolescence Même si je suis Absolument pas Comme ces ados là Je sais pas C'est vraiment C'est la série Pour ado Numéro 3 C'est Malcolm Alors Malcolm Pareil J'ai regardé ça Quand j'étais petite Puisque ça passait A la télé Et Malcolm C'est trop drôle C'est beaucoup trop drôle C'est encore une fois Ça parle d'une famille Où la mère est très stricte Où le père est un peu Spécial Et où les C'est donc Trois garçons A la base Et on suit l'histoire De Malcolm Qui est donc Celui du milieu Et qui est un petit génie Son grand frère Il est un peu Bête Et son petit frère Dourbi Qui est Étrange Mais voilà C'est vraiment une série Qui met de bonne humeur C'est pareil C'est dans l'univers De la famille Et c'est très 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 drôle Je saurais même pas Comment résumer Malcolm Mais juste Regardez Regardez Malcolm La série numéro 2 C'est The Fosters Dont j'avais déjà Un petit peu parlé Dans la vidéo FAQ The Fosters Malheureusement C'est fini depuis Quelques semaines Et il y a donc Cinq saisons Et c'est C'est trop 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 bien Ça parle donc D'une famille Adoptive Qui adopte Plusieurs enfants Donc on suit Les histoires De ces enfants là Et C'est 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 trop bien C'est juste trop bien Je saurais pas Comment vous dire Il y a Voilà Il y a encore Pas mal d'histoires Puisque La majorité Des enfants Sont au lycée Donc on suit Chaque enfant adoptif On suit son parcours Pour essayer De se reconstruire Dans une nouvelle famille Puisque donc C'est un couple De lesbiennes Qui Qui comme ça Prennent Plusieurs enfants Adoptifs Et Qui essayent de se battre Pour réussir À les adopter Parce que parfois C'est compliqué Voilà Il y a Il y a Pas mal De soucis Et on suit Surtout L'histoire De Gali Qui est donc Une enfant Un peu Rebelle Et Et qu'ils sortent De détention De détention Juvenile Puisque Elle a un passé Assez lourd Avec son petit frère Et donc Voilà On suit un peu Son histoire Et comment elle va Réussir à se reconstruire Dans une famille Qu'il aime vraiment Et c'est vraiment Une série C'est vraiment C'est vraiment Très très bien Voilà C'est pour ça Que c'est le numéro 2 D'ailleurs De ma liste Et enfin On finit par le numéro 1 Qui est La meilleure série De tous les temps Full House Ou la fête à la maison Avec les soeurs Olsen Mes bébés Et Donc il y a 9 saisons On suit L'histoire d'une famille C'est assez vieux Ça se passe Dans les années Quoi 80 peut-être Je sais que ma soeur Regardait déjà Donc Voilà C'est assez vieux Mais justement C'est On voit Voilà Une famille Vraiment une famille C'est déjà C'est hyper drôle C'est très difficile Pour moi de résumer Parce que c'est trop ma vie Je sais pas combien de fois J'ai regardé C'est très 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 drôle En fait C'est le papa A perdu sa femme Et donc il doit essayer D'élever ses 3 filles Tout seul Du coup il demande L'aide De Du frère De Sa femme Défeinte Et Donc de son beau-frère Et de son meilleur ami Donc son beau-frère C'est Jessie Et son meilleur ami C'est Joey Et ils emménagent en fait Avec le papa Pour essayer d'élever Les 3 filles Et donc Joey C'est le petit rigolo Puisque c'est un comédien Jessie C'est un Alors il joue dans un groupe Alors il joue dans un groupe de rock Au début Il est très Rock'n'roll Il est pas très très sérieux Et puis le papa Il est très très maniaque Et les 3 filles Sont juste adorables Et elles sont très très drôles Et voilà C'est vraiment La série De la famille On voit comment c'était A l'époque Vous voyez Y'avait pas internet Y'avait pas les téléphones Y'avait pas tout ça Donc c'est beaucoup plus Authentique en fait Et il y a vraiment Je sais pas Ça transparaît Beaucoup d'amour Et ça met vraiment De très très bonne humeur Donc ça c'est vraiment Ma série préférée De tous les temps Je vous la conseille Mille fois Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Donc la vidéo Est maintenant Terminée Je sais que j'ai parlé Très vite Mais J'essaie que ça dure pas 30 ans J'espère que je vous aurais Donné des idées De choses à regarder Parce que moi actuellement Je regarde Alors je regarde La télé-réalité Oui oui Je trouve ça très très drôle Et ça me permet Un peu de décompresser Donc je regarde La villa La bataille des couples Et je regarde La série Sirène Donc je vous dirai Si c'est bien Pour l'instant ça va Mais sinon J'ai plus trop d'autres séries Je pense Re-regarder The Fosters Parce que C'est fini Et que je suis au bout de ma vie Donc voilà Sinon je vous souhaite Une très bonne nuit Ou une très bonne journée Et je vous verrai Dans la prochaine vidéo Tcha 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 C'est fini